Bonjour à tous, très souvent dans nos rapports avec ceux qui nous entourent, nous voudrions les élever à un niveau supérieur, parce que nous pensons généralement être plus élevés qu'eux. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, cette approche de la relation avec l'autre n'est pas calculée en fonction de ce que l'on pense de soi, mais en fonction de ce que l'on pense des autres. Alors, dans la lettre aux Romains, au chapitre 15 et aux versets 1 et 2, l'apôtre Paul continue un raisonnement qu'il a commencé déjà précédemment et qui va nous rappeler une méditation que nous avions faite auparavant. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Alors, on trouve ici plusieurs choses intéressantes, c'est-à-dire que tout d'abord, il dit nous qui sommes forts. Alors, on pourrait discuter, est-ce que je suis vraiment fort ? Est-ce que c'est une idée que je fais de moi-même ? La Bible n'entre pas, en tout cas dans ce passage, sur cette question-là, ce sera traité ailleurs. Nous qui sommes forts, ok, très bien, partons du principe que nous sommes effectivement forts et que ceux qui nous entourent sont faibles. Quelle attitude devons-nous avoir de leur dire, écoutez, arrêtez d'être faibles, grandissez ? Paul présente une idée qu'il a déjà traité au chapitre 14 et au verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. On doit se mettre au niveau des plus faibles. On doit se mettre au niveau des plus faibles afin peu à peu de les élever, mais non pas en les appelant du haut de notre grandeur, du haut de notre hauteur, mais en nous mettant à leur niveau et peu à peu, avec eux, dans un partage de vie, les amener à grandir. Et Paul va donner la ligne directrice de cette perspective. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, évidemment, minimum, mais il ajoute en vue de l'édification. Ainsi, ma relation avec l'autre doit être conduite, et ça va être un leitmotiv dans l'enseignement de Paul, on la retrouvera aussi dans la lettre aux Corinthiens, les lettres aux Corinthiens. Il nous dit, en vue de l'édification, tout ce qui n'édifie pas doit être banni. Alors, c'est une règle simple. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais édifie l'autre ? Bonne question.